Salut, c'est MegaDriver16, on se retrouve sur le jeu Tour de France 2014, sur mon tour avec la Katusha, à l'étape 6 entre Arras et Reims, une étape a priori pour Sprinter. Petite présentation en vidéo, avec l'arrivée à Reims, et donc je vais sélectionner Christophe, avec la récupération dans la première partie, et un gel pour terminer au sprint massif, si ça se termine comme ça. Et c'est parti pour ce début d'étape, avec le maillot vert de Christophe, et le nouveau maillot jaune, Sylvain Chavanel, à ma droite. J'affiche les noms avec la touche BAC, effectivement, on voit bien Chavanel et son beau maillot jaune. Je vais demander à Paolini de me protéger. Et on va faire l'étape comme ça, tiens, une échappée qui tente de partir là. On va se retrouver au sprint intermédiaire, comme d'habitude sur ces étapes de plat. Le sprint intermédiaire approche à 7 km pour être exact, et on a une échappée de 3 coureurs, avec Sipulveda, Bartha et Van Semuren, qui ont quand même 5 minutes 50 d'avance. Sa pointe de vitesse n'est vraiment pas son atout majeur, et il doit plutôt compter sur ses capacités de rouler puncher pour faire la différence. On est à 5 km à présent de ce sprint intermédiaire. On va voir si la technique d'essayer de les prendre par surprise, les autres sprinteurs, fonctionnent toujours. Il faudrait déjà que je me replace un petit peu plus à l'avant, en passant le grand plateau déjà. 2,5 km. 2,5 km, je pense que je vais attaquer dans le virage. Allez, c'est parti, à 2 km. J'ai un coup équipier de Grippel qui fait l'effort. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Ça ne dit pas grand-chose, je pense que je les ai encore surpris. Il y en a un qui revient fort là. Mais je devrais quand même passer à la 4e place. Derrière, c'était bien quitté, l'a priori. Pour le moment, cette technique de partir à 2,5 km à peu près, en surprenant tous les sprinteurs, fonctionne exactement comme sur le 2016. en 2013, ainsi que je l'avais indiqué sur une vidéo précédente. Donc, pas trop de challenge pour le maillot vert, encore cette année, je pense, avec un sprinteur raisonnablement bon. Alors, on vient d'entrer dans la zone de ravitaillement. Il faut que je pense à ravitailler tout le monde. Voilà, je sélectionne tout le monde. Tout le monde prend son petit gel pour la fatigue. Et Christophe aussi, bien sûr. Allez, Y. Et c'est parti. On se ravitaille. Et on va se retrouver dans le final de l'étape. On va se la rattraper, et il vaut mieux qu'on lui arrivait sauf. À 15 km de l'arrivée, Christophe à l'avant du peloton, les échappés 50 secondes devant, Van Semeren en particulier, et un attardé à Polonio, qui a dû avoir un problème technique pour être à 3,08. En tout cas, nous, on va se préoccuper d'essayer de faire un bon sprint avec Christophe. Parce qu'à part ma victoire à la première étape, sur les autres sprints massifs, je l'ai fait une fois troisième, une fois cinquième, une fois troisième, c'est ça. Donc ce serait intéressant, sympathique, d'essayer de remporter une nouvelle victoire d'étape. Là, je vais essayer de me débrouiller seul, parce que quand je demande à quelqu'un de me protéger, il a tendance à me gêner. Lancer le train du sprint, enfin lancer le sprint à partir des 10 km, j'ai déjà fait. Je m'étais un peu mal placé, j'avais raclé une bordure, je crois, ce genre de choses. Donc là, on va essayer de se débrouiller tout seul avec Christophe, peut-être prendre les roues d'autres sprinters. Mais en tout cas, être dans les toutes premières places, dans les derniers kilomètres. pour pouvoir être le mieux placé possible en vue du sprint massif, puisque là, ça ne fait plus de doute. On voit les échappés, là, 12 secondes devant. Ah déjà, je me fais tasser, là. 7,9 km, c'est le moment de réagir. On va prendre le grand braquet. Essayer de remonter. Déjà, c'est dur, les routes sont relativement étroites. Ça ralentit, ça accélère, c'est irrégulier. 6,5 km, je commence déjà à me demander si je n'ai pas trop tardé à me mettre à l'avant, puisque là, j'ai du mal à remonter. Même en grand plateau. Et j'ai mon équipe qui y va à fond, là. Alors que je n'ai rien demandé du tout. Préparez-vous au sprint. Vous a gagné pour attirer le maillot vert. Allez, en grand plateau, on arrive à remonter un petit peu derrière les différents trains de sprinteurs. C'est pas mal, là, à 3,9 km. Attention de ne pas se faire gêner par les relais des sprints qui n'en peuvent plus. Je me fais tasser par Argos, là. 2,9 km. Je suis dans la route des Genkolp. Quitte-elle, ça ne va pas trop lui plaire. Je prends mon ravitaillement à 2 km. Allez, c'est parti. Oui, ils sont loin devant, là. Ils sont loin devant, mais on arrive à revenir un petit peu. Ça va être trop beau pour la victoire, je pense. Quoique, élan, juste derrière, quitte-elle. Dommage. Quelques centimètres m'ont manqué pour passer devant Marcel Quitte-elle, vainqueur, devant Christophe, donc, et Kavendich, troisième. Je pense qu'on conserve le maillot vert sur cette étape. Voilà, c'est le cas. Mais en tout cas, toujours pas de nouvelle victoire d'étape au sprint pour Christophe, même s'il fait des belles places d'honneur. On va se retrouver pour l'étape 7 sur une prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.